Nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah, une solution, une qualité qu'un musulman doit développer intérieurement. On avait dit qu'il y a des qualités que le musulman développe dans les zahir al-ibadat, les actes d'adoration qui sont visibles. Et il y a d'autres qualités que le musulman doit développer, ce sont des qualités plus cachées, qui sont plus intérieures. Et parmi ces qualités intérieures que le musulman doit développer, c'est l'humilité. Et quand on parle de l'attawadur, les hadiths précisent bien l'attawadur l'illah, faire preuve d'humilité pour Allah. Ça veut dire quoi faire preuve d'humilité pour Allah ? Ça veut dire que je parviens, j'arrive dans mon esprit à casser mon ego, à mettre de côté mon orgueil, à me rabaisser par amour pour Allah, en recherchant le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on analyse les gros problèmes de cassure qu'il y a dans la société, dans les couples, ou alors dans la famille, ou même dans les relations amicales, ou parfois même de travail, on remarque que très souvent, l'origine c'est quoi ? C'est la fierté et l'orgueil. Quand il y arrive un problème dans un couple entre monsieur et madame, ou entre un patron et son employé, ou même deux collègues de travail, très souvent lorsqu'on a compris, à un moment donné, on finit par comprendre qui avait raison, qui avait tort, mais si on a tort, il y a comme un certain regain d'orgueil, on fait preuve d'un certain fachr, d'une certaine fierté, qui fait qu'on ne voudra jamais se rabaisser et aller s'excuser auprès de la personne. Dans une relation de couple, quand il y a eu une scène de ménage entre monsieur et madame, chose qui arrive à tout le monde, chose qui était arrivée même à l'époque du prophète, alayhi salat wa salam, dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre prophète n'a jamais répondu, il a toujours passé sur les seaux du muet d'une ou de ses épouses. Et donc, quand il y arrive un problème de ce type, une relation conjugale dans un couple, et qu'à un moment donné, il y a la pression qui monte, à un moment donné, ça refroidit. Et à un moment donné, on voit bien que, bon, peut-être que j'ai eu tant, peut-être que j'aurais pas dû m'emporter pour quelque chose de si peu important. Et là, le mari, logiquement, il se doit d'aller vers son épouse et de s'excuser. Et voilà, bon, mon comportement était un peu excessif. Alors, comme on dit, mes paroles ont dépassé ma pensée, maintenant, bon, c'est bon, fais main, excuse-moi, et on arrête à là. Mais la fierté dans l'homme fait que je ne suis pas prêt à aller me, on dit ça, se rabaisser. Mais c'est pas se rabaisser, ça. C'est faire preuve d'humilité et de reconnaître ses erreurs. Alors que si le musulman savait développer cette qualité, ben, il n'y aurait pas eu autant de divorces dans les couples, il n'y aurait pas eu autant de cassures dans les familles, et il n'y aurait pas eu autant de cassures, du manière générale, de la Ummah. Et la cassure de la Ummah, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, c'est quelque chose d'extrêmement préjudiciable, tant pour mon iman, mes amal, que pour le, al-ijtima'a, pour la relation de la communauté. Celui qui n'adresse plus la parole à un frère musulman. Quand on dit un frère musulman, c'est pas frère de sang, un mu'min, il n'y a mal mu'min, on a ikhwa, au-delà de trois jours, Allah azza wa jal n'accepte plus ses actions. C'est-à-dire que les actions ne sont plus acceptées, ne montrent plus au ciel. Ça, c'est concernant les relations amicales. Maintenant, que dire des relations familiales ? Si quelqu'un rompe les relations familiales, volontairement, Allah azza wa jal, d'Immah al-Ispouti, que celui qui coupe les relations familiales, qu'apa'ahou Allah, il détruit cette personne. Alors que celui qui fait en sorte de rétablir les relations dans une famille, où il y a des problèmes, il fait en sorte de faire le premier pas, Allah azza wa jal lui accorde beaucoup de barakas, beaucoup de bénédictions et beaucoup d'ouvertures. Et là encore, pour pouvoir rétablir des relations, qu'est-ce qu'il faut en priorité ? Faire preuve d'humilité. Savoir se rabaisser, mettre sa vérité, sa raison et tout de côté, et se dire que bon, on fait ça pour Allah. On ne fait pas ça pour se dire que je suis un bienfaiteur, ou alors pour qu'il reconnaisse que je suis le plus noble, le plus généreux. Non, je fais ça par amour pour Allah, parce qu'Allah azza wa jal a demandé que les musulmans s'entendent bien, que ce soit de la couple, de la famille ou entre les amis. Ça c'est attawabu lillah. Et notre prophète, alayhi salat wa salam, a maintes et maintes fois insisté sur cette qualité que le musulman se doit de développer. Alors on peut être un super adorateur d'Allah, barbu, le beau kafni, tout ce qu'il faut, les cinq salats, le hajj, le umrah, le lecteur Qur'an, le qura, c'est-à-dire la panoplie, alhamdulillah, ce qui est une bonne chose, du bon musulman extérieur. Mais à l'intérieur, on peut être habité par des maladies tellement mauvaises, une telle gangrène qui est en train de ronger le cœur, qu'en même temps, il ronge notre cœur, il ronge notre iman, il ronge nos actions. C'est pour ça qu'il est important d'arriver à ce travail de thèse qui a des purifications intérieures, et d'enlever de ce cœur-là tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Et ce n'est pas pour rien si notre prophète, alayhi salat wa sallam, a dit qu'il y a dans le corps de l'homme, une partie, si cette partie-là, elle est saine, le corps entier sera sain. C'est le cœur. Si le cœur est propre, il n'y a pas de saleté dans ce cœur, mais incha'Allah, le reste du corps également répondra à ce cœur qui est sain. Notre prophète, alayhi salat wa sallam, il y a un hadith très collé par Abu Hurraya, il dit que, Le prophète, alayhi salat wa sallam, il jure dans notre hadith, le récit prophétique commence par le qassam, je jure par Allah que jamais la sadaqa ne diminue les biens. Ça c'est une phrase d'introduction, le prophète me dit que, quand un musulman donne dans le chemin d'Allah, il ne faut pas croire que j'ai tiré 20 euros, donc j'ai 20 euros en moins dans mon compte. Mathématiquement, oui, mais en termes de baraka, de hassanat, j'aurai beaucoup plus que ça. Lorsqu'un musulman, il pardonne à son prochain, Allah ta'ala lui accorde l'honneur. Souvent on pense que celui qui pardonne, c'est quelqu'un de faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas su tenir sa position. Il pardonne à Moun Farisa deux jours, après les causes avec le bouc, après la rassa bouc là. Non, le prophète me dit bien que celui qui fait preuve, qui s'est pardonné à son prochain, Allah ta'ala lui donne encore plus d'honneur. Moi j'ai l'impression que celui-là il s'est rabaissé, il est parti demander pardon, il a accepté le bouc là, il a eu devant tout le monde, il a pardonné le bouc, il cause mes clés. C'est comme si il n'a pas d'honneur cet homme, mais bien au contraire, il a pardonné par amour pour Allah, il s'est rabaissé, il a fait preuve d'humilité pour Allah, et Allah ta'ala lui donnera plus d'honneur. Et lorsqu'une personne se rabaisse pour Allah, Allah ta'ala l'élève. Dans un hadith, vous avez vu, je n'ai pas noté ça, Omar de Aung donnait cet exemple que quand quelqu'un se rabaisse, se rabaisse pour Allah, il avait utilisé le signe de sa main avec la pomme de la main via le sol, lorsque le mouvement se rabaisse, se rabaisse pour Allah, Allah ta'ala il l'élève, il l'élève. Il vaut mieux être élevé auprès d'Allah et considéré comme quelqu'un de simple d'esprit auprès des gens, que d'être considéré comme un noble, un gentil homme auprès des hommes et pour Allah être un orgueilleux et un hypocrite et un monafique. Et notre prophète, il l'a conseillé, il le mettait en pratique et vous pourrez voir ça en deux étapes, à travers différentes actions de sa vie, notre prophète nous a montré comment le musulman doit faire preuve d'humilité. Parce qu'on dit être homme, d'accord, mais comment développer l'humilité ? Alors tout d'abord, notre prophète avait pour habitude de fréquenter tout le monde. On a vu la dernière fois, je ne sais pas, ici où je parle, on parlait de l'importance de faire salam aux gens. Et notre prophète disait, faites salam à tout le monde, les gens que vous connaissez, mais également les gens que vous ne connaissez pas. Et le fait que le prophète, tout le monde fréquentait les nobles, les gens riches, mais il fréquentait les pauvres, il s'assoyait parmi les pauvres. Et notre prophète, il avait même demandé ce doigt à Allah, oh Allah, fais-moi vivre parmi les pauvres, donne-moi la mort parmi les pauvres, et ressuscite-moi le jour des qiamates parmi les pauvres. Le prophète savait quels étaient les faveurs qu'Allah, azzawajal, va accorder aux personnes qui étaient privées des biens de ce monde, dans ce dunia. Et si je vois que moi j'ai du mal à rester auprès des gens démunis, ça veut dire que dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a un poissantage de kibre, il y a un poissantage d'orgueil, de fiaté. Il suffit, ça c'est certainement le seul péché, le seul défaut qui est intolérable. C'est peut-être le seul défaut qui est inacceptable pour un musulman, c'est faire preuve d'orgueil. Parce que l'orgueil et la fiaté, ce sont des qualités qui sont propres à Allah, azzawajal. Et Allah, il est le créateur, il est en droit d'être fier, d'être au-dessus de tout le monde. Mais le mu'min n'a pas le droit de développer 1% de kibre ou de fakhr, d'orgueil ou de fiaté dans son cœur. Donc le hadith, le Prasam dit que « je mange comme les serviteurs mangent ». À l'époque, le Prasam, il y avait des esclaves, des descendants d'esclaves, après ils ont été affranchis. Le prophète disait que moi, je mange comme ces gens-là, comme ces esclaves, ces serviteurs, je mange comme eux et je m'assois comme eux. Alors qu'il était qui ? Le prophète d'Allah, il n'avait pas un trône, il n'avait pas un palais où ils recevaient les gens. Et Wallahi Shattani, la différence qu'il y a entre le Prasam, et ceux qui dirigent, aujourd'hui, que ce soit pays musulman, non musulman, regardez une personne qui dirige, avant de se soucier de la famine, du chômage, des problèmes du peuple, la première chose, son premier fiscal, ce sera quoi ? C'est en sorte qu'il ait un beau palais, qu'il ait un trône, qu'il ait un... Il n'y a qu'il vive dans l'opulence, il n'y a qu'il n'y a pas de Sous-titrage ST' 501